Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le très attendu test de la Nike Phantom Vision 2 Mais avant d'aller plus loin les gars, ce que vous voyez une différence entre ces deux chaussures, autre que le coloré bien sûr Et il y en a une, celle-ci c'est une chaussure à 90€ et celle-ci c'est une chaussure à 250€ Et pourtant quand on les regarde comme ça au premier abord on voit quasiment aucune différence Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué, j'ai déjà été très satisfait, très impressionné par le visuel de cette chaussure à 90€ Bon bien évidemment il y a plein de différences au niveau des technologies utilisées et j'ai hâte de tester ça sur le terrain Pour ce test on a opté pour un format différent puisque l'on a fait appel à la Footpack Fam Un groupe privé qui recense nos abonnés les plus fidèles, ceux qui participent le plus, qui sont les plus actifs sur nos publications Et juste avant de les retrouver, petit rappel sur les évolutions de cette Phantom Vision 2 par rapport à la Phantom Vision 1 Donc ce qu'il faut retenir de cette Phantom Vision 2 c'est que ce n'est pas une révolution, c'est surtout une évolution par rapport à la précédente version Là on est sur une chaussure qui conserve les mêmes caractéristiques, les mêmes technologies Donc on aura toujours le Quad Fit à l'intérieur, ce qui va garantir un maintien optimal, le Flyknit Donc ça vraiment pour le confort, vous le savez si vous vous suivez sur Footpack, moi je trouve que c'est le meilleur matériau pour une chaussure de foot Et enfin on aura toujours la technologie Ghost Lace, donc cette fine couche qui va venir recouvrir les lacets Afin de garantir une surface de frappe plus lisse et plus pure Mais bien sûr Nike n'a pas proposé qu'un simple ravalement de façade on va dire Nike a quand même amélioré cette technologie, on a notamment une empeigne plus fine Qui va permettre d'être plus confortable et surtout d'être plus proche du ballon dans les conduites de balle Donc voilà, quelques petites améliorations, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'une simple évolution de la Phantom Vision 1 Aujourd'hui on teste la version Academy à 90€ avec InterSport Et moi j'ai vraiment hâte de savoir si en plus de lui ressembler de très près Les technologies sont aussi au rendez-vous et elle est aussi performante On est là aujourd'hui pour tester la Phantom Vision comme je vous l'ai dit Vous avez pu la tester un petit peu, vous vous échauffez, qu'est-ce que vous en pensez déjà au premier abord ? Moi j'aime bien, franchement le design est cool, après je la trouve un peu rigide Ouais, peut-être le temps que ça se fasse, on va voir ça sur les ateliers Donc on va la tester dans différents ateliers pour tester ses différentes caractéristiques Premièrement ça va être un atelier de passe, une chaussure de contrôle Faites pour les joueurs avec une bonne vision de jeu, les joueurs techniques Donc premier atelier, atelier de passe Et pour déterminer l'ordre de passage, j'ai deux petites questions pour vous Donc le premier qui répond correctement à cette première question Comment sera à s'élancer sur cet atelier ? Et le second et ainsi de suite Donc première question, Nike c'est une marque assez jeune Si on la compare à ses concurrents, à certains de ses concurrents En quelle année est-ce qu'ils ont lancé leur première chaussure de foot ? En 71 ou en 83 ? En 71, c'était la Nike Et après en 83, il y a eu la Thiempo C'était le petit piège Donc Redone, c'est toi qui commenceras sur cet atelier Deuxième question pour vous départager La fantôme, elle est arrivée en 2018 Quelle chaussure est-ce qu'elle a remplacé ? La Majista ou la CTR ? La Majista La Majista Il me semble que c'est venu ici Ouais ouais Bon, bah écoute Premier, deuxième et troisième Petite démonstration que je vais vous faire rapidement Pour vous montrer comment ça fonctionne Pour parler un petit peu de la paire Et puis après ce sera Redone de s'élancer Bon, du coup, pour t'expliquer rapidement On est au milieu de six portes Tu vas avoir huit ballons Donc en gros, dès que le ballon va franchir la porte Il va s'éteindre La porte va s'éteindre, il va se rallumer aléatoirement à côté Il va falloir que tu le mettes dedans Si tu réussis, ça ne te rajoute pas de temps Par contre, si tu tires à côté, ça te rajoute une seconde dans le temps Donc il faut être le plus rapide et le plus précis possible C'est parti 20 secondes 20 secondes pile Bon premier résultat, on va voir après On va comparer avec les autres On passe pour la seconde manche C'est prêt Nico ? Ouais, c'est bon C'est parti 20,88 88 centimes de plus Ça joue vraiment pas à grand chose C'est la dernière là Il y en a une, juste celle-ci Tu t'as mis longtemps à la chercher En plus, il arrêtait pas de regarder Il était pas rassuré 20,01 pour Edouane 20,80 pour Nico Toutes les balles, pour l'instant, ont trouvé leur porte Il n'y a pas eu d'erreur Donc t'as la pression C'est parti 19,40 On a un vainqueur On a un vainqueur pour la première manche Bien joué Bon bravo Julien, c'était serré Mais belle victoire, tu t'as mis quasiment 60 centimes C'était vraiment très serré Vous étiez quasiment en une seconde Mais bon, précision, technique, contrôle On a vu ce qu'on voulait voir Du meilleur buteur de R1 par exemple Allez, c'est parti On passe au deuxième atelier maintenant Bon, encore félicitations Julien On passe au deuxième atelier On va tester vraiment tout ce qui va être technique Toucher de balle Conduite de balle surtout Donc si on tire dans les lucarnes On enlève 3 secondes à notre temps Et si on tire en bas On enlève 1 seconde au temps Donc comme la dernière fois Le plus rapide l'emporte On commence par qui ? Honneur au gagnant ? Honneur au vaincu ? Comme vous voulez Allez, j'y vais Honneur au vaincu Nico, premier essai, t'es prêt ? Top ? Enfin, à mon top, pardon 3, 2, 1 Top ! Ça passe pas là, on était à 9,28 9,28 au moment de la frappe Je coupe le chrono au moment de la frappe Là, ça aurait été à 6,28 T'étais après intouchable Red One au top, t'es prêt ? 3, 2, 1 Top ! Par contre, il a tenté le petit fil là quand même On était à 8,22 3, 2, 1 Top ! 7,66 On enlève un point Ça fait 6,66 Donc là, il n'y a pas de suspense C'est Julien qui gagne Haut la main Deuxième victoire pour Julien T'as la gueule, il va falloir se mettre au niveau quand même Fin de ce deuxième atelier Victoire de Julien, encore une fois Grâce à son but, surtout Qui lui permet de passer devant C'est surtout Red One qu'on a trouvé à l'aise Sur ce deuxième atelier Qu'est-ce que t'as pensé de cette paire Depuis que tu joues avec ? Ça fait à peu près une heure que tu l'as au pied Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une bonne petite paire Ça se voit qu'elle a été faite pour maîtriser le cuir Ouais, elle est pas mal Ouais, toi tu joues d'habitude avec quel type de chaussure ? Avec des vapeurs Ouais, et quelle gamme plutôt ? La plus haute La plus haute ? Ok Et genre là, on est sur la gamme 3, on va dire La gamme à 90 euros Qu'est-ce que t'en penses ? Elles sont pas... Comparées aux autres fausses Ouais, certaines que t'as pu tester peut-être avant Bah elles sont pas mal Et ouais, elles sont pas mal Ok, bon bah écoute On va passer au dernier exercice Un atelier de frappe De coups francs et de précision Toujours avec la bâche Intersport Donc c'est parti Bon, deuxième victoire de Julien On passe maintenant au dernier atelier On va tester la technologie Ghostlace de chez Nike Une technologie qui vient cacher les lacets Pour garantir une zone de frappe vraiment pure Avec aucun relief Et pas notamment la friction des lacets Donc pour avoir des frappes plus pures Et plus précises Est-ce que vous avez déjà testé des chaussures sans lacets par exemple ? Non, pas moi Non, pas moi ? Bon, bah là ça va être une première Même s'il y a des lacets, ils sont vraiment cachés Donc comme je l'ai dit Avec une zone très lisse Cinq frappes chacun Trois points la lucarne Un point en bas Et donc que le meilleur gagne Vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'il commence ? Ça joue d'entre vous deux ? Allez, Julien commence Premier ballon Ça commence très bien Trois points Six points Ouf ! Non, ça tombe juste devant la bâche Six points Plutôt précis Et tu commences à faire peur je crois à tes adversaires Six points toujours Dernière balle Bon, six points n'est déjà pas mal Ils ne vont pas pouvoir faire jouer petit Et mettre que des 1 point On va passer haut Ouais, mais plutôt pas mal en plus Avec la barre c'est vraiment dommage À qui le tour ? Six points pour Julien T'as la pression à la zone ou pas ? Ça va ? Allez c'est parti Un point C'est précis Quatre points Ça fait cinq ? Oui, oui Un à trois Dernier ballon La pression pour passer devant Oh ! T'avais juste à appliquer T'avais juste à appliquer Tu passais devant Six points bien joué Et au tour de Nico pour terminer Dernier tireur T'as pas le choix de battre Red One Si tu veux pas rentrer pour toi ce soir Donc là c'est limite toi Qui a plus la pression maintenant C'est parti Bon vous avez vu Nico a fait zéro Mais c'est pas parce qu'il est nul D'ailleurs en petit bonus Je vous mets quelques frappes Vous allez voir Qu'il a fait quelques lugarnes C'était l'échauffant Mais bon C'est quand même un bon joueur Maintenant On a deux messieurs A égalité On va les départager Avec un petit crossbar Ça vous va ? Allez Allez on est parti On enlève le but Et Premier qui touche la barre à gagner Junior Red One Vous êtes prêt ? Ouais À mon top C'est parti Il est vraiment trop fort Il est vraiment trop fort Ça fait 3-0 Alors il n'y a pas eu photo Sur ce challenge Vraiment Julien Bravo Bon j'ai l'impression De me répéter dans cette vidéo Et bon Julien Bravo encore une fois 3-0 Il n'y a pas photo Félicitations Bon on va faire Votre petit débrief Sur cette chaussure On va commencer par toi Nico Tout à l'heure C'était pas assez fait A ton pied pour en parler Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu penses De cette chaussure Moi ça ne m'a pas trop réussi Ça ne m'a pas trop réussi aujourd'hui Mais franchement C'est une bonne paire Assez confort On est à l'aise Il y a un bon maintien Moi je n'avais jamais testé La technologie Des lacets un peu cachés Cachés ? Et ouais ouais C'est bien Je pense que c'est une bonne paire Tu l'as dit La chaussure est un peu réussie Mais bon C'est pas la chaussure Forcément qui fait le joueur On a parlé des chaussures De Red One Tout à l'heure Toi c'est quoi T'es l'habitude de consommation Quelle chaussure T'as l'habitude d'utiliser Ça dépend en fait Si j'entraîne Ou si je joue Quand je joue Je prends des paires Pro ou Elite Plutôt sur Nike Et après pour coacher Ça ne me dérange pas D'être sur des gammes Un peu moins hautes Et du coup Celle-ci Comparé à des modèles haut de gamme Ou des choses comme ça Les autres que t'as l'habitude de tester Celle-ci je pourrais prendre Tu vois C'est un bon entre deux Ok Toi Julien Je me rappelle la dernière fois Tu nous avais dit Justement que tu jouais déjà Avec des chaussures haut de gamme Ouais Plus avec des chaussures haut de gamme Maintenant Le fait qu'il y a un grip Assez Qui permet un bon contrôle Du ballon Ça conforte la chose Elles sont agréables à jouer et à porter Ok Puis au niveau du design aussi Elles sont assez qualitatives Elles sont plutôt sympas Pour le coup Elles ressemblent vraiment De très près à la chaussure haut de gamme Ouais C'est ça Bon voilà Mais on arrive déjà à la fin de cette vidéo J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi Sur la chaîne de Footpack Pour terminer Si on devait retenir quelque chose De cette chaussure Donc déjà C'est qu'elle est disponible A partir de 90€ Chez InterSport A ce prix là C'est comme une bonne alternative A des chaussures haut de gamme Qui sont beaucoup plus chères Donc ça je pense que Vous nous l'avez bien dit On est convaincus Et enfin Mention spéciale pour le design C'est vraiment une chaussure Qui est très jolie Très belle à regarder On n'a vraiment pas l'impression D'avoir une chaussure Entrée de gamme au pied On est vraiment sur une chaussure Qui ressemble de très près A sa grande soeur à 200€ Bon les gars Je vous remercie encore une fois Et puis vous derrière votre écran Je vous dis A très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut Ciao